Vous êtes le cofondateur de la start-up Sowit. Bonjour et merci de répondre à nos questions dans Start-up. Bonjour Lilia. En effet, je suis cofondateur de Sowit. C'est une start-up qui est spécialisée dans l'agriculture de précision. Alors justement, l'agriculture de précision, dites-nous en plus sur les activités de Sowit. Alors Sowit, c'est une start-up qui a comme ambition d'aider l'agriculteur africain à optimiser ces opérations qui vont être critiques. Donc ces opérations, c'est la fertilisation, la gestion d'irrigation, évidemment, l'estimation du rendement ou encore l'estimation de date de récolte. En fait, notre objectif, c'est vraiment de permettre à l'agriculture africaine d'arriver à son niveau, à son vrai potentiel. On constate qu'il y a quasiment 55 à 60 % de terres cultivables non cultivées en Afrique avec des rendements qui sont très faibles aux alentours de, par exemple, pour du blé, 2 tonnes et demi hectares, alors qu'ailleurs dans le monde, on est aux alentours de 7-8 tonnes hectares. Et donc, on voit qu'il y a un gap de productivité. Et on pense à Sowit qu'une des manières, en tout cas, de combler ce gap de productivité, c'est d'apporter de l'information à l'agriculteur et du conseil. Et donc, on apporte deux types d'informations, de l'information très simple et basique à l'agriculteur pour lui permettre d'avoir les bonnes pratiques, pour avoir des informations météo, quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut pulvériser, quand est-ce qu'il faut irriguer, à de l'information plus complexe où là, on va utiliser des modèles de machine learning qui vont prendre en entrée des données satellites, des données de drones, des données smartphone ou encore des données de stations météo au sol pour apporter à l'agriculteur vraiment un conseil adapté à son besoin. L'objectif, en fait, c'est vraiment de se mouiller avec l'agriculteur, en fait. C'est de lui apporter un conseil quantitatif qui va mettre en évidence l'hétérogénéité au sein de sa parcelle pour moduler ses apports, baisser ses coûts et optimiser ses rendements toujours dans l'idée de répondre au challenge de l'intensification durable, c'est-à-dire de garder en ligne de mire une consommation et une utilisation raisonnée des enfants. Alors, justement, pour faire face aux problèmes de mobilité liés au contexte Covid-19, Soit offre gratuitement aux agriculteurs une cartographie de leur parcelle pour estimer les dégâts et sauver ce qu'il en reste de la saison. Alors, dites-nous en plus, en fait, sur cette initiative. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'épisode de grève, donc c'était début juin, on était justement sur les régions, les équipes étaient sur les régions de l'Haz-Besfro pour faire pas mal de travail sur du pommier et de l'olivier. Et en fait, on a constaté que malgré les fortes chaleurs qu'il y a eu, malgré le fort risque phytosanitaire qu'il y avait à ce moment, les parcelles se comportaient bien. Et deux, trois jours après être rentré du terrain, on a appris donc la nouvelle des quasiment, je pense, 9000 hectares de parcelles qui ont été touchées par ce fort épisode de grêle dans quasiment une trentaine de communes au Maroc. Et on s'est dit, on s'est senti obligé d'apporter une aide, en tout cas à l'agriculteur pour lui permettre de faire face à cet épisode. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la grêle, elle peut causer, bien sûr, elle peut causer la destruction d'une partie du verger. Elle peut causer, évidemment, sur des vergers qui ne vont pas être très touchés, des lésions au niveau du fruit qui vont provoquer un fort risque d'infection. Et donc, l'idée, ça a été d'aider l'agriculteur à faire un état des lieux de sa parcelle pour essayer de voir comment il était possible de rattraper sa saison. Donc, cet état des lieux, il a été fait via une cartographie satellite qui permet d'analyser la vigueur via des indicateurs qu'on a développés à ce huit et qui permet d'identifier, par exemple, les zones où une intervention est nécessaire ou encore les zones où, par exemple, l'investissement ne fait plus sens parce qu'elles ont été trop détruites. On a aussi permis, on fait aussi des comparaisons avant et après la grêle pour voir si le risque phytosanitaire qui est, par exemple, qui peut être présent sur la parcelle, est-ce qu'il est dû suite, est-ce qu'il arrive suite à l'événement de la grève ou est-ce qu'il était dû à un événement antérieur déjà présent sur la parcelle, donc pour un petit peu l'identifier. L'idée derrière tout ça, c'est de permettre à l'agriculteur d'agir sur sa parcelle, de lui permettre de moduler, évidemment, son irrigation sur les secteurs qui vont présenter le plus de potentiel, d'adapter ces doses d'intrants et, comme je disais, de suivre et d'anticiper le développement de risques phytosanitaires. Ma dernière question, Hamza. Soit a-t-elle des ambitions africaines et quelles sont vos perspectives ? Oui, tout à fait. Donc, Soit, en fait, c'est une boîte qui est orientée sur l'Afrique. Donc, on travaille principalement au Sénégal. On travaille au Burkina Faso, en Éthiopie et au Soudan. Donc, c'est nos principes au marché pour le moment. L'idée, vraiment, c'est d'essayer d'apporter ces technologies un peu partout en Afrique pour, comme je disais, relever le niveau de l'agriculture africaine, en tout cas avec notre petite contribution et lui permettre vraiment d'atteindre son réel potentiel. En termes de perspectives de développement, donc, on a beaucoup travaillé avec des ministères, donc le ministère de l'Agriculture éthiopien pour développer des modèles d'estimation de rendement sur les cultures céréalières. L'idée, en fait, derrière tout ça, c'est de permettre aux agriculteurs, d'une part, d'anticiper la vente de leur récolte à la fin de la saison et de permettre, évidemment, aux institutionnels d'arriver à estimer et de manière précise les rendements sur l'ensemble de leur territoire. En termes de perspectives, on est content sur, en tout cas, avant la période Covid, ça marchait, on était assez content sur l'Afrique parce qu'on avait pas mal de projets en cours avec des gros agriculteurs et des institutionnels. Maintenant, avec le contexte Covid, évidemment, ça a un petit peu freiné du fait de la possibilité de se déplacer. De se déplacer, oui. Donc, c'est un lac que ça va pouvoir reprendre d'ici septembre. Hamza Vindahou, je rappelle que vous êtes le cofondateur de la start-up Sowit. Merci d'avoir répondu à nos questions dans Start-up. Merci beaucoup, Lilia.